Aude à Jean Moréas Tu dis, et de ton doigt levé sur les sept cordes, Ainsi qu'au vent nouveau frignissait l'appareil, Quartier rythme, ou à poil long, Tu les accordes, au son de l'arc. Porte-lire, devint, chasseur de Thessalie, J'éclairerai de fleurs le verre de tes lauriers. Ta victoire serait de flammes embellies, victorieux. Le somptueux passé qui fut ton héritage, A tes yeux de verdure et de pourpre lassé, Est devenu pour toi chaque jour davantage, La visible lueur. Pour toi, c'est élevé de l'ombre environnante, L'avenir au galop des chevaux du soleil, Le vent, comme Vénus de l'écume éclatante, Des tumultes marins. Près des sources que des satyres ont troublé, Tout un silence d'or vibrant s'est abattu, Clair merveille éclose au profond des vallées, Si l'oiselais chanteur du bocage s'est tu. Oublie de flûte, heure de rêve sans alarme, Où tu as su trouver pour ton sang amoureux, La douceur d'habiter un séjour odoreux, De roses dont les dieux sylvains te font des armes. Là, tu vas composant ces beaux livres, Honneur du langage français et de la noble Athènes, Au plus haut brûchanté de tes strafoutaines, Quel poète n'a pas trissé dans son cœur. Le cinil troupeau qui tremble et les ménades, Jalouses, en ces lieux de gloire n'entreront, Ni cet esprit vulguer et froid des oréades, Ni tous ceux dont les dieux ont détourné leur front. Mais Clair, maintenant, profitise et la lire, Résonne comme un fer battant sur le carquois, Et depuis ton réveil, on entend dans les bois, Si belles retentir. La torche d'Héraclès allume une autre or, Et voit, pour enlacer ta tête, Moréas, Daphné qui poursuivait Apollon, Loxias, Au diadème d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada